RTL, il est 9h. RTL Matin, oui si vous tentez, avec Yves Calvi. Et c'est Omar Sy avec son immense sourire qui nous accompagne jusqu'à 9h30 ce matin. Bonjour et bienvenue à vous Omar. Bonjour, merci. Vous serez mercredi prochain à l'affiche de Demain, tout commence. C'est le deuxième film d'un jeune réalisateur qui s'appelle Hugo Gélin. Nous allons largement en parler avec Stéphane Boutsoc ici présent. Stephen Bellery a pu joindre lui Ron Wood, le guitariste des Rolling Stones, qui nous présentera le nouvel album très très blues du groupe. Omar Sy, d'abord une question pratique en un mois. Vous aurez assuré la promotion de deux films extrêmement différents. D'abord dans le monde entier, la superproduction Inferno de Ron Howard avec Tom Hanks. Et donc désormais ici en France, demain tout commence à jongler comme ça en peu de temps avec les pays, les langues, les journalistes, les avant-premières. Est-ce que ça ne rend pas un peu ma boule ? On m'a beaucoup posé cette question. Est-ce que j'ai l'air d'être complètement fou ou quoi ? C'est quoi ce truc ? Pas complètement. Pas complètement, mais un petit peu. Non mais oui, de toute façon, pour faire ce métier, je crois qu'il faut l'être un petit peu. Et puis non, il y a quelque chose d'amusant quand même dans tout ça. C'est assez grisant de pouvoir voyager, de parler de ce qu'on fait, surtout quand on aime ce qu'on fait. Moi, je suis très content à cette place-là et j'aime bien ça. En fait, vous le dites très simplement, le succès c'est grisant. Exactement. J'aime cette réponse qui est tout à fait sincère. Stéphane Boutsoc, parlons donc de ce film Demain Tout Commence, signé Hugo Gélin. Si je dis qu'il s'agit d'une comédie romantique et dramatique, je me trompe ? Ah bon, pas du tout. Vous êtes en plein dedans. Et d'ailleurs, c'est tout l'intérêt de cette histoire qui surfe en effet en permanence sur le rire et l'émotion, sans jamais en faire trop, ni d'un côté ni de l'autre. D'ailleurs, Omar, il joue le rôle de Samuel, je veux dire un grand ado attardé, fêtard, sans attache, qui un beau jour, beau jour, entre guillemets, écoutez, voit débarquer Christine, une de ses ex. Tu ne me reconnais pas, c'est ça ? L'été dernier, le bateau, les calanques ? Ah mais oui, 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 Christine, Christine de Berlin. De Londres. De Londres, voilà, c'est ça, of course. C'est cool de te voir. Oui. Avec ton bébé. Je te présente, Gloria. Bonjour, Gloria. C'est ta fille. En fait, non, parce qu'en français, quand tu veux dire my, tu dis ma. Je sais que ça doit être un choc pour toi, mais c'est bien ton bébé. Non, c'est ton bébé de moi ? Ben non, c'est malencontreux, mais non, je suis désolé. Tu vois, parce que si tu réfléchis, tu vois ce que je veux dire ? Donc, désolé, mais non. Voilà, allez, bisous. Eh ben, c'est malencontreux. Eh ben oui, c'est malencontreux, surtout que Samuel va devoir un petit peu s'habituer, puisque la maman s'enfuit, elle lui laisse le bébé sur les bras. Huit années passent. Samuel et Gloria, entre-temps, se sont installés à Londres, en Angleterre. Ils ont grandi ensemble, si l'on peut dire. Mais, parce qu'il y a un gros mais, Christine réapparaît en souhaitant récupérer sa fille. C'est là où le plus dur commence. Et d'ailleurs, là où le film change d'ambiance. Là où il faut saluer le boulot du Gaugelin. Solaire, au début, l'histoire devient plus grave, d'autant que la maladie. On ne va pas trop en dire, mais s'invite à la fête. La petite Gloria Colston qui joue est franchement épatante. C'est rare que les gamins soient aussi juste dans un film. C'est vrai. Vraiment. Clémence Poésie joue le rôle pas si facile de la méchante supposée. Et puis, il y a un reste de casting qui fonctionne parfaitement. Je voudrais saluer le boulot d'un acteur québécois qui est épatant. Moi, que j'ai découvert totalement, qui s'appelle Antoine Bertrand. Et puis, Clémentine Sellerier qui a un petit rôle, mais qui est toujours impeccable. C'est toujours super, Clémentine. Que j'embrasse. Ah ben voilà, on l'embrasse. Une remarque, Omar. C'est la première fois qu'on vous cofie un rôle de papa dans un film où la paternité est clairement le sujet. Ça y est, vous avez passé un cap dans l'imaginaire des producteurs et des réalisateurs. J'approche la quarantaine. C'est un signe, je crois. Non, mais en même temps, c'est bien. Ça veut dire que je grandis en tant qu'homme et en tant qu'acteur aussi. Mais moi, j'aime à chaque fois, en fait, à chaque fois, je prends un nouveau projet d'avoir quelque chose en plus à faire, une nouveauté. Comme je le répète, je suis un autodidacte. J'apprends en faisant. Donc, pour apprendre de nouvelles choses, je suis obligé de faire de nouvelles choses. Donc, voilà, jouer un papa, c'était aussi explorer de nouveaux territoires. Mais en même temps, dans ce genre de film aussi, où on part d'un truc un peu solaire, d'un truc qui est une comédie où on ferait, c'est aussi ma zone de confort. Donc, j'avais aussi un peu d'y retourner, mais en même temps, tenté de nouvelles choses. Et là, c'était le bon projet pour ça. Parce que ça commence, on rit un peu et il y a quelque chose d'un peu plus dramatique, un peu plus profond qu'on va chercher, qui est un peu nouveau pour moi. Et ça, c'était intéressant. Et vous êtes vous-même le papa de quatre enfants, deux filles, deux garçons, marié à Hélène depuis 15 ans. J'imagine que ce sujet très familial, il ne vous est pas inconnu. Non, pas du tout. Pendant en charge des bambins, vous savez faire. Oui, oui, bien sûr. Mais là, le truc, il va aller faire celui qui ne sait pas. C'est là où j'ai fait l'acteur. Vous êtes comédien, drôle de composition. Exactement, mais évidemment, il y a aussi le sujet. Je choisis aussi les films par ce qu'ils racontent et leur sujet, si ça me touche ou pas. Évidemment, la paternité, le lien avec l'enfant, ce que c'est d'être parent, ça m'intéresse d'en parler, ça me touche. Et surtout, dans ce cas particulier, ça dit des choses assez fortes sur l'amour, sur le lien qu'on a avec les enfants, sur la façon d'éduquer, la façon de protéger son enfant, voilà, et sur ce qu'est la famille. Vos enfants vous ont appris des choses ? Évidemment. Je crois qu'on est tous un peu pareils quand on est parents. On grandit avec ses enfants, forcément. On n'est pas le même avant et après. Chaque enfant, je crois. Il y a un truc qui est intéressant aussi, Omar, c'est que dans Demain tout commence, votre couleur de peau a peu ou pas d'importance. C'est aussi un signe, à mon avis, que le cinéma français progresse. Qu'un acteur noir peut aujourd'hui avoir accès au même rôle qu'un blanc dans une comédie familiale, sans que ça soit un argument ou un gag, bref, un artifice, non ? Ça correspond aussi à mes choix. C'est-à-dire que je fais aussi les choix pour ça. C'est-à-dire que, par exemple, juste avant, c'était Chocolat. Chocolat où la négritude faisait partie du sujet et faisait partie de ma participation au rôle. Mais c'était important pour moi, justement, juste après, de prendre un rôle où ce n'était pas le cas pour justement bien montrer la différence et montrer que je suis avant tout un acteur et qu'effectivement, pour un acteur, parfois le physique peut aider. Là, il se trouve que pour Chocolat, c'était ma couleur de peau. Et là, pour Samuel, c'est mon physique athlétique puisque Samuel est cascadeur. Donc, le physique aide et ce n'est pas toujours les mêmes atouts qui servent. Dans les choix de films que vous faites aujourd'hui, on va dire votre immense popularité, le fait que vous soyez en tête de sondage d'opinion qui ferait pallier beaucoup de responsables politiques de par votre popularité, est-ce que parfois, ça vous amène à vous dire « Non, ça, je ne peux pas le faire parce que le public n'est pas prêt de me voir dans ce rôle-là ». Est-ce que vous vous sentez limité par l'aura qui est la vôtre et la sympathie qui vous entoure ? Non, je me pose... Je ne sais pas si ma question est claire. Non, je comprends la question, mais en fait, je ne me pose pas la question comme ça parce que, en fait, j'essaye depuis le début, en fait, de rester libre, de rester libre de tout et de toute responsabilité, de toute forme de devoir ou de choses comme ça. C'est-à-dire que je fais les choses un peu par envie, par feeling, si je les ressens ou je ne les ressens pas, mais je ne me dis pas « Le public est prêt, n'est pas prêt, le public attend ou n'attend pas ». Parce que déjà, je trouve que réfléchir comme ça, c'est un grand manque d'humilité et j'essaye depuis très longtemps d'être quelqu'un d'humble et réfléchir comme ça, c'est un grand manque d'humilité. Et j'essaye aussi de garder ma liberté. Omar est resté, Omar. Il est notre invité ce matin dans « Laissez-vous tenter » avant la sortie mercredi de « Demain tout commence ». Je vous le rappelle. Alors ce jingle, Omar annonce les audiences télévisées, autrement dit, les chiffres médiamétries, analysés pour nous par Isabelle Morini-Bosque. C'est bon, c'est en place, chante une petite chanson ? Oui, c'est bon. Ma profilage est en tête, comme d'habitude, avec 5 800 000 téléspectateurs et 24% du public sur TF1. Ensuite, on dévisse. Le meilleur, le deuxième, c'est « Unforgotten » sur France 3, ça méritait mieux. 2 000 000 téléspectateurs et moins de 9% du public sur France 3. Tout est en dessous des 2 millions. Ensuite, envoyé spécial, 1 million 9. Et alors M6, « Murder, parricide », c'est pas bon. 1 100 000, c'est moins de 5% du public. Mais non, mais c'est pas une série grand public, je vous l'ai dit. Oui, c'est pas pour M6. Ne nous engueulez pas. Et sur la TNT, c'est NT1 qui fait la maille avec le monde perdu Jurassic Park, près d'un million 200 000 téléspectateurs. Omar a joué dans Jurassic World. Il y a du Omar Sy là-dessus. C'était l'ancien celui-là, Jurassic Park. Oui, tout à fait. J'ai joué dans Jurassic World. Oui. Beaucoup plus grand parc. Ne mélangeons pas les parcs. Ne mélangeons pas tout. Absolument. Alors, je vous rappelle le démarrage, Omar, de la 30e édition du Téléthon, dès 18h45 ce soir sur France 2. Vous saurez tout sur l'évolution de recherche qui concerne aujourd'hui tous les types de maladies. Maladies cardiaques, cancers, maladies de la vue, de la peau, du cœur. Donc, aider le Téléthon, c'est c'est des soi-même. Toutes les chaînes feront des appels en faveur du Téléthon. Par exemple, Paris 1ère. Mais à propos de Paris 1ère, et parce que le rire, c'est aussi une thérapie, ne loupez pas samedi à 20h45 sur cette chaîne le spectacle de notre camarade Régis Maillot, retransmis en direct du casino d'Aix-les-Bains. Ça s'appelle Régis Maillot, citoyen. C'est le spectacle d'un homme libre, d'un libre-penseur. Grâce à lui et au L'Axe du Bourget, pas loin, on sera forcément dans le bain. Régis, ce que l'on retrouve tous les jours à 11h avec notre camarade Stéphane Berne. Et je rappelle le numéro de téléphone, bien entendu, pour le Téléthon. Il s'agit du 3637. A tout de suite avec Omar Sy. RTL Matin. Laissez-vous tenter. Avec Yves Calvi. 9h12, excellente journée à tous. Demain, tout commence. C'est le titre du nouveau film d'Omar Sy, réalisé par Hugo Gélin. A découvrir en salle mercredi prochain. Nous serons donc le 7 décembre. Omar, en vous accueillant ce matin sur RTL, nous recevons aussi le français préféré des Français. D'après le dernier classement du journal du dimanche, qu'est-ce que représente ce titre, je dirais, pour vous ? Et puis peut-être même comment l'expliquez-vous, tiens. Ça ne s'explique pas, ça, déjà. Non, 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 ça ne s'explique pas. Et puis, même si j'avais une forme d'explication, ce ne serait pas la bonne. Je n'ai pas la réponse, puisque ce n'est pas moi qui décide. Et je ne peux rien faire pour ça, en plus. Je n'ai pas d'action là-dessus. Ça ne m'appartient même pas, en fait. Donc, c'est une marque de reconnaissance et d'amour que je prends avec plaisir. Mais ça s'arrête là, en fait. Après, ça ne m'appartient pas, vraiment, en réalité. J'avais envie de vous dire, c'est une marque d'affection. C'est une façon de dire, je pense, à quelqu'un, vous êtes de la famille France, on est tous ensemble. Et puis, dans les visages qu'on connaît, celui-là, en ce moment, est placé en tête. Ça ne vous échappe pas, quand même ? Non, mais c'est ce que je dis. C'est une marque de reconnaissance et d'amour que je prends vraiment telle qu'elle. C'est-à-dire que ça me touche. Et en plus, je crois que quand on fait ce métier, on le fait aussi pour avoir ce genre de reconnaissance-là. Donc, je le prends vraiment en tant que tel. Mais après, comme je le dis, ça ne m'appartient pas dans le sens où je n'ai pas d'action là-dessus. C'est-à-dire, tout ce que je peux faire ou dire n'agit pas là-dessus, en fait. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de se dire, voilà, ce n'est pas ce que j'ai fait ici ou j'ai fait ça. Ça ne m'appartient pas. Ce n'est pas moi qui l'ai décidé. Stéphane. Alors, il y a une question qui se pose, c'est comment ça marche quand on veut faire un film avec Omar Sy ? Donc, je suis allé voir quelqu'un qui a eu une réponse. Il s'appelle Hugo Gélin. 37 ans, il en paraît 17 et demi. On en parlait. C'est votre metteur en scène. C'est lui, demain, tout commence. Fils de Xavier Gélin, petit-fils de Daniel Gélin et Daniel Delorme. Il avait réalisé en 2012 une formidable comédie qui s'appelait « Comme des frères ». Et je lui ai donc posé cette question. Un tournage avec Omar Sy, ça se passe comment ? Avant de le rencontrer, j'étais en stress. Je me disais qui est le gars. Et puis après, quand je l'ai rencontré, j'ai compris qui il était. Et je m'y suis adapté. C'est quand même quelqu'un de facile. Il y a pire comme acteur, je pense. Il est extrêmement consciencieux. Il pense à tous les autres personnages du film. Et moi, c'est comme ça que j'aime faire les films. Donc, de toute façon, j'ai limite un peu de mal avec les acteurs qui viennent juste faire leur taf et qui repartent. Moi, j'ai besoin de vivre un truc avec eux. Là, avec Omar, mon souhait, ce n'était pas de devenir son pote. Déjà, c'est compliqué de ne pas être son pote. Mais c'était de le comprendre, de l'accueillir le mieux possible, de le mettre dans les meilleures dispositions pour qu'il soit le meilleur lui. Et Omar, il a ce don quand même d'illuminer la pièce quand il sourit quand même. Et puis, je l'en remercie parce qu'il m'a fait énormément confiance. Quand même, je n'avais fait qu'un film avant. Il a accepté de m'offrir des trucs un peu mettant sa pudeur un petit peu de côté par moment. Il a laissé tomber le masque sur une ou deux scènes où il a osé offrir des trucs d'acteurs que moi, je n'avais pas vus de lui. C'est un cadeau que je prends comme ça, en tout cas. Le mot de confiance, il est important, Omar, parce qu'elle est réciproque. C'est-à-dire que vous avez fait confiance à Hugo, qui est un tout jeune metteur en scène. Et puis lui aussi, il y a ça entre vous. Évidemment. Mais je crois que de toute façon, faire un film, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va parfois travailler avec des gens qu'on ne connaît pas. Et il faut cette confiance pour embarquer. Et ça, c'est valable pour toute l'équipe, en fait. Et c'est un pari aussi, hein ? Oui, c'est une forme de pari. Mais le pari, c'est la confiance. La foi, en tout cas, en quelque chose. On se dit que ça va marcher. Et donc, il faut faire confiance. Je ne peux pas concevoir faire un film avec un réalisateur en qui je n'ai pas confiance. Je n'y vais pas. C'est-à-dire que la confiance, c'est le premier truc à avoir pour pouvoir être dans l'abandon. Ce que demande le travail d'acteur, ça passe par cette confiance-là. Donc, s'il n'y a pas la confiance, ce n'est pas possible. Si on fait des comptes, Omar, vous tournez entre deux et trois films par an entre la France et les Etats-Unis depuis Intouchables. Est-ce que, petit A, ça va continuer sur le même rythme ? Et petit B, est-ce que vous nous confirmez que vous ne serez pas dans la suite de Jurassic World ? Alors, petit A, Inch'Allah. Ça veut dire qu'il n'y a pas de projet là ? Non, il n'y a pas vraiment de projet. La suite, c'est un peu flou, mais c'est bien aussi. C'est parce qu'en fait, j'ai freiné un peu. J'ai freiné un petit peu parce qu'il s'était beaucoup. J'ai plus 20 ans, donc il faut que je me ménage aussi. Et puis, j'ai une famille, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, il faut aussi que je passe du temps avec eux. Et puis non, pour la suite de Jurassic, en fait, le truc, c'est que je sais qu'ils tournent là au mois d'avril et personne ne m'a appelé. Donc, je pense que ça veut quand même me dire que je ne suis pas dans les petits papiers. Je pense que c'est un signe. Mais voilà. Pourtant, vous n'étiez pas boulotté par les dinosaures dans le... Non, non, c'est ça. Non, mais parce que je crois qu'ils n'envoient pas des lettres pour dire que tu n'es pas dans le film. Donc, je n'aurai pas cette lettre. Donc, on sera sûr à 100% que je ne suis pas dedans quand le tournage aura commencé. Je reviens à Demain Tout Commence. En fait, s'il faut résumer ce film et ce que vous y faites, j'ai envie de vous dire du rire aux larmes. On peut l'exprimer comme ça et c'est ce que ça dit peut-être de votre travail de comédien en ce moment. Du rire aux larmes. Oui, peut-être que c'est vrai que j'ai commencé. Alors, oui, c'est vrai. En fait, ce film, c'est vrai. On part de ce qu'on connaît de moi, c'est-à-dire de choses un peu légères, la comédie et tout ça. Et puis, on part dans quelque chose d'un peu plus profond. Et c'est vrai qu'on a utilisé ça habilement avec Hugo, c'est-à-dire on les a mis dans une zone un peu... Voilà, on a présenté un personnage qui a des traits de caractère, qui ressemble à des choses que j'ai déjà jouées et tout ça pour aller ailleurs. Ce parcours, il m'intéressait. C'était malin, je trouve. Et puis, c'est vrai qu'en tant qu'acteur, j'ai commencé comme humoriste, comme comédien où j'ai fait des comédies. J'ai même fait de la scène et tout. Et puis, mon travail d'acteur, il va vers quelque chose de plus dramatique parce que ça, c'est nouveau. C'est ce que j'essaye d'aiguiser en ce moment. Et c'est vrai que c'est un peu le trajet. Vous restez avec nous, Amarcy. On sait que vous aimez la musique. On sait aussi que vous dansez merveilleusement bien. C'est gentil. Non, mais si. Dans un instant, Stephen Bénéry nous fera découvrir le nouvel album des Rolling Stones qui sort ce jour même, vendredi. Amarcy, vous êtes donc resté avec nous et on va parler musique à présent avec Stephen Bénéry. Bonjour, Stephen. Bonjour à tous. Et un événement. Aurions cédé aujourd'hui la sortie du nouvel album des Rolling Stones. Le groupe anglais revient avec 12 reprises de Standard Blues. Oui, un nouveau disque intitulé Blue and Lansom. C'est le 23ème du groupe, le premier depuis A Big Bang. Paru il y a 11 ans, les Rolling Stones revisitent 12 morceaux pour la plupart à extrait du répertoire du Chicago Blues. Leur refuge musical, celui dans lequel ils ont tant puisé. Exemple avec Just Your Fool, reprise de 1953 de Buddy Johnson. Avec ce disque Kiss Richard et Mick Jagger rendent hommage à leur maître Jimmy Reed pour le guitariste et Little Walter pour le chanteur. Cet album clôt une année magique pour le groupe après un concert géant à Cuba et un autre dans le désert californien. J'ai joint hier soir l'autre guitariste des Stones, Ron Wood. Il raconte pour RTL comment l'idée de ce disque est née. L'idée a été vraiment collective et elle est arrivée par accident. On était en train de causer de nouvelles chansons pour un album futur qui, c'est moi, étions en train de parler de la chanson Blue and Lansom de Little Walter. Ça a donné l'idée à Mick de sortir son harmonica. On l'a joué et à peine fini, Mick a dit « Essayons celle de Jimmy Reed ». Avant qu'on ne réalise, on avait une liste de 12 chansons. C'est ce que les Stones ont toujours fait. On est un groupe de blues et on a vraiment adoré la spontanéité avec laquelle on a fabriqué ces chansons. Je crois que le blues n'a pas vraiment vieilli. Il n'a pas perdu son énergie. Rien n'a vraiment changé dans la manière non plus avec laquelle on trouve l'inspiration. Muddy Waters fait toujours son petit effet et avec l'album Blue and Lansom la boucle est bouclée. On débute le cycle de l'infinité. « Hate to see you go » l'une des quatre reprises de Little Walter qu'on retrouve dans ce nouveau Rolling Stones. Omar Sy, est-ce que comme les Stones, vous espérez être toujours sur le devant de la scène à 70 ans passés dans plus de 30 ans ? Ça fait réfléchir. J'espère rester aussi spontané que les Stones, surtout. 11 ans pour faire un album, c'est spontané. Non, mais... Ils ont beaucoup tourné. Ils ont tourné tout le temps. Non, non, écoutez, j'en sais rien, j'en sais rien, mais c'est sûr que quand on aime ce qu'on fait, il n'y a pas d'âge pour le faire. Moi, si on me permet de faire des films jusqu'à 70 ans, déjà, si on me permet de vivre jusqu'à 70 ans, je prends. Voilà. Pardon, si on s'est laissé émouvoir. Mais oui, c'est touchant. Alors, il y a vraiment un son, une ambiance singulière. On croirait que c'est un album de garage, Steven. Même si la production est un poil linéaire, ce nouveau Rolling Stones a l'une aire et des tripes. On entend leur plaisir à jouer ensemble. Charlie Watts donne le tempo. Mick Jagger est en grande forme vocale. Tout a été enregistré en un temps record à Londres. Ron Wood. On a enregistré six chansons le premier jour, cinq chansons le lendemain et on a fait la dernière le troisième jour. Ça s'est fait vraiment rapidement. C'était un miracle. L'impulsion qu'il y a eu en studio nous a nous-mêmes surpris et on a tout fait en une prise. Il n'y a pas eu de retouche à part un peu de piano sur une ou deux chansons. On avait emmagasiné tant d'énergie à Cuba et pendant la tournée sud-américaine que ça a été fantastique en studio. Et surtout, Eric Clapton était dans le studio voisin et il a voulu jouer sur deux morceaux. Il a amené de très bonnes vibrations. Le public a adoré chanter sur ce disque. Il a pu jouer de l'harmonica. On rêvait ce traitement de cet album. Jouer du blues. Ça paraissait si évident qu'on s'interdisait l'idée et on a été super heureux de le faire. Coming to Crime, The Hole in Wolf Blue and Lansom, le nouvel album des Rolling Stones sort aujourd'hui et pour la première fois la légendaire langue est bleue sur la pochette. Sachez que leur concert Havana Moon enregistré à Cuba vient de sortir en CD, DVD. Et Ron Wood m'a confié qu'il rêve de jouer maintenant ses titres dans des petits clubs. J'adore l'idée. En Marseille, vous avez tourné dans plusieurs clips. Est-ce qu'il y en aura d'autres dans l'avenir ? Ce genre de respiration, ça vous plaît ? Je n'en sais rien. Mais c'est ça qui est fabuleux dans la vie, c'est qu'on ne sait pas. Donc si les Stones vous appellent pour tout Avec plaisir, surtout que maintenant la langue est bleue. C'est parce qu'ils ont 70 ans que la langue est bleue ? C'est un hommage aux blues et au froid, m'a dit Ron Wood. Non, non, mais oui, mais les Stones, avec plaisir, j'y vais direct. Allez, on marque une petite pause et on se retrouve dans quelques instants. C'est assez simple, ce qui va se passer, on va dire bye bye et merci à Omar et on va dire bonjour et bienvenue à Julien Courbet. Du rire aux larmes, je vous le disais tout à l'heure, nous avons beaucoup aimé Demain tout commence, votre nouveau film Marcy. Merci beaucoup d'être venu nous voir, réalisé par Hugo Gélin. On a passé un très bon moment avec vous. Merci, moi aussi, comme d'habitude, j'aime bien venir ici. Je viens à chaque fois, c'est un peu le rendez-vous de mes promos, c'est de venir ici, vous voir. C'est un bon moment, j'aime bien. Un petit pas de danse peut-être avant de m'inquiéter ? C'est vrai que la radio est filmée maintenant. Allez. Allez, c'est le matin et c'est la fin de semaine. Allez. Et voilà. Sur RTL.fr. Il est beau ce Mar, vous voyez, ça m'a donné la pêche pour la journée. Merci Omar. Vous êtes ici chez vous, vous le savez. Merci. Il y en a un autre qui est ici chez lui, c'est Julien Courbet. Moi, ce qui m'aurait mis la pêche, c'est de vous voir faire le pas de danse vous-même. Ah oui ? Ça m'aurait beaucoup intéressé. Si on peut remettre la musique. Ah oui, c'est pas mal. Allez, lavez-vous. Ah, super. Voilà. Excellent. Je peux. Il l'a fait. Bravo. Maître Féloneau, maintenant. Ah oui, Maître Féloneau. Maître Féloneau ne le fait qu'à partir de 23h dans des lieux autorisés où elle le fait sur une table. Et Maître Norakovitch. Non, elle n'est pas là. Elle l'a fait hier, elle s'est luxée. Vous savez, on n'a plus l'âge de ces conneries. Et un gros M.E.R.D.E. à Omar. C'est gentil. Merci Julien. Passez une bonne journée. Bon week-end.